salut encore une fois encore le seigneur veut nous parler aujourd'hui et prions remercier le seigneur pour encore donner cette opportunité de pouvoir coudre sa parole nous allons parler aujourd'hui sur un thème tellement important nous allons prier pour notre remercier nous te refait un jour pour cette opportunité nous prions que tu nous quittes dans l'entendement et la compréhension la lumière de ce que nous devons comprendre pour ne pas faire des erreurs merci le seigneur car tu nous as exaucé au nom de jésus nous avons prié amen nous allons parler un thème sur les chrétiens qu'est ce que les chrétiens pensent les chrétiens sur le sabbat et le jour du seigneur le sabbat et le juge du seigneur le mot sabbat c'est un mot hébreu qui est traduit par le mot sabbat tout simplement signifie repos ou cession ou cession ou appelé aussi repos c'est à dire reste 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 du travail ce qui ça ne signifie pas septième cela ne suffit pas septième plutôt ça signifie repos cession ou bien reste dans le repos du travail qui fait un jour du sabbat donc ça veut dire quoi c'est le repos du travail qui fait un jour sabbat même ce jour la même est observé dans d'autres dans différents jours dans les autres pays alors encore une fois les sabbats dans les cultures ont été d'adieu ont été de différentes durées telles que par exemple un jour comme le cas dans l'exode le seigneur les a dit de célébrer ce jour là c'était un jour ils ont aussi dans les deux chapitres 16 ans et le restable pour un jour ils ont aussi célébrer ce aussi de l'air ce même sabbat pour deux jours dans l'hévitique chapitre 23 dans l'hévitique chapitre 25 ils ont se louer tapis en soumise et c'est ce jour là pour un an dans deux chroniques chapitre 36 ils ont célébrer ça pour 70 ans et dans hébreu chapitre 4 ils ont observé ça pour l'éternité la ville a dit qu'il on va avoir ça pour l'éternité non luce les chrétiens ou bien le sabbat chrétien c'est-à-dire nous les enfants de dieu aujourd'hui la nouvelle dispensation nouveau testament ça veut dire quoi c'est le premier jour de la semaine que les premiers croyants appelaient le jour du seigneur ils ont dit là bas que c'est sûr qu'on a dit que c'est ce que c'est le filet je suis là que je fus ravi en esprit le jour du seigneur et même en apokale chapitre 1 le verset 10 la ville a dit quoi que je suis ravi en esprit le jour du seigneur et ce jour le seigneur c'est comme le jour du sabbat alors on voit que la plupart des événements marquant de l'église du nouveau testament ont été livrés le premier jour la plupart des événements de l'église du nouveau testament ont été livrés le premier jour de la semaine c'est-à-dire le dimanche ceci inclut voici les voyons les événements qui ont été livrés la plupart des événements qui ont été livrés le premier jour de la semaine c'est-à-dire le dimanche première chose notre seigneur jésus-christ a ressuscité le dimanche le premier jour de la semaine ça veut dire quoi comme la première création de dieu a été commémoré le juge du sabbat quand on le juge sabbat commémoré le juge sabbat le septième jour le septième c'est le juge du reste le juge là qu'ils ont resté du septième jour de même la nouvelle création en christ a été commémoré le juge du sabbat du premier jour christ est mort il a pris une nouvelle forme l'a été récréé et l'abîmé dit que de nouveau testament que nous tous appel à mort ou bien après l'allèvement on sera transformé prendre une nouvelle corde sur un droit une récréation pour trouver pour rencontrer le seigneur dans les airs sur cette nouvelle création première création pour cette terre le juge sabbat et deuxième création quand christ viendra dans les airs pour l'allèvement on s'est récréé et pour mettre le seigneur dans les airs jésus-christ fut le premier à être récréé de la même manière sans sujet là le premier juge du âge c'est le maître de dimanche deuxièmement christ a rencontré ses disciples après sa récréation il a rencontré ses disciples et deux consécutifs voire deux consécutifs et deux juges consécutifs qui étaient ces jours là c'était quoi c'était c'était les jours de quoi c'était le jus de dimanche le premier de la semaine troisièmement le saint-esprit est descendu sur les apôtres dans l'église en a chapitre 2 le verset 1 le premier de la semaine quatre ans les premiers disciples se renouissaient le premier juge de la semaine pour remplir le pain en souvenir de la mort et de la résurrection du seigneur ce qui est vraiment important sa résurrection et sa mort parce que il est mort pour nous sauver il est ressuscité pour nous donner que la victoire quoi nous envoie aussi citer et nous allons avoir quoi il a nous attendait nous assurer de la résurrection de moi et nous amener qu'on ira au ciel cinquièmement le premier de la semaine a été désigné par dieu pour que les chrétiens épargnent pour l'oeuvre de dieu s'ouvre quelque chose et pas quelque chose pour dieu mais qu'il dit le départ pour s'occuper de l'oeuvre de dieu c'est le tour d'un premier commandé chapitre c'est le verset 2 d'après l'enseignement de christ l'interdiction de travail ou de travailler le premier jour du seigneur ou le jour du seigneur ne s'applique pas au service de dieu ça veut dire que ça ne va dire que le jour là nous parler à l'église aux actes de nécessité ou de miséricorde l'observant cérémoniaire mutuelle du christ que certains juifs cherchaient à introduire dans l'église primitif n'était pas commandé aux croyants du nouveau testament c'est la raison pour laquelle la roulade dans le 5 chapitre 2 verset 16 que que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire ou au sujet d'une fête d'une nouvelle lune ou des sabats amen les chrétiens ne gagnent pas le salut en observant le jus du seigneur non non les chrétiens ne gagnent pas le salut en observant le jus du salut c'est plutôt un jour de dévotion un jour à se donner à dieu et chercher la croix de dieu écouter la croix de dieu prier la résurrection du christ marque un nouveau départ pour l'humanité vous comprenez non la résurrection je vais parler de quoi de ça de cette résurrection vraiment importante dans la vie d'un chrétien et le jour du seigneur le premier juge de la semaine c'est seulement que c'est seulement un symbole du nouveau départ du nouveau départ après que jésus-christ ressuscité les pâtures celles pour commencer une vie à éternité après qu'ils ne sont morts nous serons renouvelés après que christ viendra soit nous sommes vivants soit nous sommes morts tous les morts et les vivants seront transformés et renouvelés pour une nouvelle forme pour commencer une nouvelle vie un nouveau départ le seigneur va nous aider c'est ça qui est vraiment important c'est ce que nous allons avoir que ça veut dire que c'est vraiment important que nous sachions que le dimanche est le jour que nous devons vraiment aller et adorer les seigneurs ce sont ces points qui montrent que vraiment le juge du seigneur plus tôt c'est le dimanche c'est le premier juge de la semaine c'est ce jour-là que nous les chrétiens du nouveau testament nous devons adorer par les sabbats comme les anciens testament l'ancien testament l'ancien testament c'était seulement une image une sombrité de ce qui est vraiment réellement arrivé dans le nouveau testament christ est venu à révéler en lumière toutes ces choses qui se passaient dans l'ancien testament donc christ est notre exemple parfait ce que christ en a fait ce qui est en effet c'est ce que nous devons suivre le dimanche et les jeux perpétuels le bon que nous devons seulement rester pour adorer les seigneurs non pas seulement que ce jour va te donner le sacrifice ne va te donner quand tu adores ce jeu tu as au ciel non c'est un jour que le seigneur nous vend beaucoup des activités dans le nouveau testament beaucoup même les premiers chrétiens ont utilisé ce jeu là pour pouvoir écouter la parole de dieu c'est celui-là qui se mettaient ensemble pour romper et faisait des cultes ensemble même le nouveau test lance le saint-esprit est descendu sur eux le dimanche le saint nous aide et nous donne la connaissance et nous se pargnent de l'ignorance merci seigneur merci pour cette parole et tu remercions pour d'avoir éclairé si et nous seigneurs à pouvoir n'est pas discuter n'est pas débattre sur ta parole seulement le pays établi du seul mesure à la leur nom du juge merci parce que je vous ai associé au nom de la presse de jésus nous avons prié amen la sécurité et nous buying à ce si et membres 2 Merci.